Les Ivoiriens font partie des trois meilleurs et affronteront le Sénégal. Les autres affiches de ces huitièmes de la Cannes, un choc entre le Cameroun et le Nigeria, l'Egypte face à les républiques démocratiques du Congo et le Cap Vert qui avait fait sensation au premier tour. Ils avaient fait les premiers de leur groupe devant l'Egypte ou le Ghana, ce sera face à la Mauritanie. Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria, Cameroun, Maroc, Afrique du Sud. J'allais dire pour les pays traditionnellement très forts à la Cannes ou alors en Coupe du Monde. Il y a des affiches énormes déjà. Il y a des affiches énormes. C'est un niveau très très complexe et le Maroc, c'est la voie royale. Franchement, l'Afrique du Sud, ça devrait passer. C'est pas mal l'Afrique du Sud. C'est pas mal. Pour avoir vu tous les matchs du Maroc à la Cannes. Attention, le Maroc, on n'oublie pas. Demi-finaliste de la Coupe du Monde quand même. C'est top 4 mondial l'an dernier. Le Sénégal, ils ne sont pas contents de jouer la Côte d'Ivoire chez eux. Malgré le début de compétition difficile, c'est-à-dire que le Sénégal, ils ne sont pas contents de les jouer. On va vraiment voir royale pour le Maroc en finale. On va suivre ça de très près. On est là, on reste comme les Ivois, comme les éléphants. Mais maintenant, là, c'est vrai qu'on supporte, hein. On supporte notre Ivois encore du voir. Oh, yeah, yeah. On est fiers de notre pays. Et puis on remercie aussi le Maroc. Wow. Wow. Actuellement, là, on est qualifiés. Qualifiés, réveillés. On espère que les éléphants vont se réveiller. Maintenant, c'est maintenant que ça commence. Gagné a dit, quand on joue le football avec les pieds, il faut aussi jouer le football avec le cœur. Ça ressuscite la Côte d'Ivoire, ça ressuscite les éléphants. Et on espère que nos éléphants vont se relever face au Sénégal. Vive la Côte d'Ivoire ! C'était chaud à la base, hein. C'était extrêmement chaud. Et franchement, je le redis encore, la ferveur des Ivoiriens est incroyable. D'ailleurs, je pense que, peut-être, je ne sais pas, Guy va nous le dire, peut-être que ça va leur faire du bien de ne pas jouer et bimper, parce que j'ai l'impression qu'il y avait presque une pression froide dans le stade. Et là, je crois que c'est à Yamoussoukro, le huitième, c'est à 8, Yamoussoukro. Peut-être que ça va faire du bien, parce que l'élan populaire... Ils vont jouer à Yamoussoukro. Jusofa est très, très bien renseigné. Vous étiez aussi dans cet état, Guy ? Un peu plus réservé, un peu plus réservé, un peu plus réservé. Mais ça bouillonnait. Mais bien sûr, ça bouillonne encore, ça bouillonne encore. En tout cas, ce qui est bon, c'est que le peuple est derrière vous. Le peuple y croit encore, le peuple est content de cette qualification. On va écouter Emers Fahé, qui va donc diriger le prochain match des éléphants de la Côte d'Ivoire. Il a été interrogé par Diego Badia. La Côte d'Ivoire vient de se qualifier dans la douleur. Quelle est votre première réaction, coach ? Dans la douleur et dans le suspense. Mais non, on est content. On est content. Ça a été une journée difficile. Depuis lundi, on retient un peu notre souffle. On était vraiment entre la déception de notre propre match et la peur. La peur de ne pas se qualifier pour notre canne. Donc ça a été deux jours difficiles. Aujourd'hui, on va dire que la journée se termine bien. C'est une très très bonne chose. Maintenant, on est passé grâce aux autres. On n'est pas passé parce qu'on a été bon sur le terrain. Donc il faut rester humble. Il faut avoir une joie mesurée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, se servir de cette qualification comme un soulagement. Je pense qu'on aura moins de poids sur les épaules parce que l'attente nous faisait vraiment mal. Mais là, on est libérés. Mais il faut vite qu'on se concentre sur le match du Sénégal parce que c'est une bonne équipe. Et parce qu'on doit à notre peuple quand même une revanche. On doit à notre peuple un pardon, des excuses. Et on doit absolument leur montrer que ce qui s'est passé contre la lignée équatoriale était un accident. On a vraiment à cœur d'apporter vraiment beaucoup de joie au pays et de leur donner ce qu'ils méritent. Voilà pour les mots forts. Les mots forts d'Emer Safaé, le nouveau sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire. On doit des excuses au peuple. Et la meilleure façon de s'excuser, c'est de démouiller le maillot, de produire un très très gros match. On va continuer à voir des scènes de joie dans les rues d'Abidjan, dans les rues de Côte d'Ivoire. Regardez encore ces images captées par nos réporteurs. Le peuple sorti dans la rue pour célébrer cette qualification. Le peuple n'était pas vraiment prêt à ce que l'aventure s'arrête là, en face de groupe. Oui, on se posait des questions lors des matchs des éléphants. On disait là-bas, comme l'a dit Youssoufa, on pouvait sentir que par moments, le peuple ne nous poussait pas. On pouvait se poser des questions. On voit là que dans le cœur, ce qu'ils attendent, ils attendent un signal de l'équipe. Il faut savoir, là, ils attendent un signal de l'équipe dans la prestation, dans l'état d'esprit, dans la volonté, dans la rigueur. Et croyez-moi que ce peuple-là, pour l'avoir connu, pour l'avoir représenté, tout comme les anciens coéquipés de la Génération Dorée, on sait, ils savent supporter. Et ils sauront nous amener si nous leur donnons aussi. On n'imagine même pas les scènes qu'il y aura si la Côte d'Ivoire gagne. Parce que là, ce sont des scènes juste parce que le Maroc a gagné. On a annoncé Hervé Réna sur le banc de la Côte d'Ivoire. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner mon ressenti par rapport à Hervé Réna, par rapport à la rumeur Hervé Réna, Côte d'Ivoire, Hervé Réna, est-ce qu'il sera sur le banc face au Sénégal ? Avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot de foot. Si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es intéressé du contenu, n'hésitez pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chiche seconde page. Alors, depuis un bon moment, on parle de Hervé Réna sur le banc de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça sera une bonne idée ? Les amis, Hervé Réna, il a gagné la canne avec la Zambie en 2012. Hervé Réna a gagné la canne avec la Côte d'Ivoire en 2015. Hervé Réna, il a l'expérience de la canne. Hervé Réna connaît la Côte d'Ivoire. Donc, lorsque tu vois ce profil, tu te dis que c'est un profil idéal pour reprendre les reines de la Côte d'Ivoire, sauf que les amis, sauf que Hervé Réna est sous contrat avec l'équipe de France féminine. Il est sous contrat avec l'équipe de France féminine. L'équipe de France féminine, pardon. Et pour moi, ça sera très compliqué de le bouger. La preuve, la fédération française a dit non, ils ne vont pas libérer Hervé Réna. Et à juste titre, et à juste titre, il est sous contrat. Il est sous contrat. Maintenant, Hervé Réna, il aurait accepté le défi. Il aurait accepté le défi. Comment les filles de la fédération, les filles de l'équipe de France vont prendre cette information parce qu'ils vont dire tu as voulu prendre l'équipe de Côte d'Ivoire, ça signifie que tu t'en fous de nous. Tu t'en fous carrément de nous. J'espère que ce féton ne va pas lui être préjudiciable en équipe de France féminine. Je l'espère, les amis. Je l'espère. Donc, si le papier c'est un mariage qui a l'intéressant, mais je trouve que le timing n'est pas bon. Le timing n'est pas bon et Hervé Réna il va prendre l'équipe là pour jouer face au Sénégal. Il n'a pas les jours d'entraînement. Il a très peu de jours pour faire de la tactique. Il a très peu de jours pour préparer des séances tactiques. On sait que le foot, notamment la canne, c'est très tactique. Très tactique. Donc, pour moi, sur le papier c'est une très bonne chose mais le timing pour moi n'est pas bon. Le timing n'est pas bon. Pour moi, on a laissé l'intérimaire actuel c'est un Ivoirien c'est un peu un grand frère pour ce joueur. Donc, moi je pense qu'il peut faire le job. Je pense qu'il peut faire le job. Il suffit juste qu'il travaille le point mental et il fait confiance au joueur. Sinon, la Côte d'Ivoire est une effective vraiment pour pouvoir ambiter tout le monde dans cette canne. La Côte d'Ivoire est une effective de qualité. Lorsque tu as les Sekou Fofanian, tu as les Sankari, tu as les Fankissi, tu as plein de joueurs. Jean-Michaïsiri, les Christian Kwame, les Jérémy Bouga. C'est du très lourd, les gars. C'est du très, très lourd. Donc, moi je pense que la Côte d'Ivoire ils ont une effective pour bouscler cette équipe du Sénégal malgré le limogé de Jean-Luc Gassé, malgré le coach intérimaire qui serait sur le banc. Moi je trouve qu'ils ont une effective capable de réagir capable de prendre la revanche, capable de laver le linge sale parce qu'actuellement le linge de la Côte d'Ivoire est très sale. Le linge de la Côte d'Ivoire est très sale. Donc, ils vont vouloir se racheter devant le public, ils vont vouloir produire un gros match, faire un gros match en face sur le Sénégal. En face sur le Sénégal, une équipe très difficile à battre, très difficile à manœuvrer, une équipe du Sénégal qui je trouve même, qui n'a même pas joué à 100% durant les matchs de poule. Le Sénégal n'a pas joué à 100%, les amis. Le Sénégal n'a pas joué à 100%, mais ils ont gagné les matchs. Donc, c'est une équipe du Sénégal très forte. Après, c'est la Cannes. La Cannes a ses surprises. La Cannes a ses surprises. Ce n'est pas parce que tu as gagné tous tes matchs de poule que tu vas forcément gagner tes ultimes finales. Allez poser la question au Nigeria. La Cannes précédente au Cameroun, le Nigeria a survolé ses matchs de poule, mais c'est fait sortir je pense pas la Tunisie a invité le final. Ce n'est pas parce que tu suis votre poule que forcément tu vas l'être à partir du deuxième tour. Ça n'a rien à voir le premier tour et le second tour ça n'a absolument rien à voir, les amis. Donc, pour moi, la Côte d'Ouvoir peut vraiment booster cette équipe du Sénégal à condition juste qu'ils se donnent à 200%. Ils se donnent à 200%. Si la Côte d'Ouvoir se donne à 200%, j'ai presque su qu'ils vont battre cette équipe du Sénégal. Après, partagez-moi ton réflexion sur ma tête sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochains vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre review de l'édame. Ciao, ciao.